Cet thème de cette année renvoie à la nécessité pour l'administration des douanes d'être plus performante, de nouer davantage de partenariats avec l'ensemble des acteurs transitaires, opérateurs, transporteurs qui partagent avec cette administration la franchise et qui participent aux échanges commerciaux. Je remercie également le directeur régional des douanes du Nord de nous avoir conduit à cette journée et de souhaiter notre présence de l'administration territoriale. Du coup, vous comprendrez aisément le bonheur qui m'anime de venir l'accompagner, échanger avec tous les officiers, sous-officiers, agents douanes qui l'accompagnent dans cette mission, échanger avec les transitaires, les acteurs dont je viens de citer tantôt, pour les amener davantage à faire de sorte que le lien qui existe entre l'administration des douanes et tous ses partenaires soit un lien fluide, un lien basé sur la confiance, un lien basé sur la complémentarité, un lien basé sur la sécurité, un lien basé sur le respect des procédures pour que ce partenariat qui vient d'être, dont on parle de l'administration, soit un partenariat gagnant-gagnant. Rousseau est le principal bureau de la zone nord en termes de liquidation. Rien que pour l'année écoulée, je crois que les éléments du bureau ont recouvré des recettes de l'ordre de 6 milliards. Je crois que ça aussi, c'est parce que tout le monde a joué sa partition, les autorités administratives, les agents des douanes, les chefs d'unité et l'ensemble des agents qui sont impliqués. Aujourd'hui, nous sommes à Rousseau pour célébrer en tout cas la journée internationale de la douane qui, comme vous le savez, commémore la session inaugurale du Conseil de coopération douanière. Chaque année aussi, les administrations douanières se réunissent en tout cas pour discuter avec les usagers pour en tout cas vulgariser davantage les missions de la douane. Car comme vous le savez, la douane est une administration qui travaille au service de l'État, mais malheureusement, ces missions ne sont pas bien cernées. et c'est des occasions pareilles qui nous permettent en tout cas de discuter avec les opérateurs, avec les autorités, pour les sensibiliser sur la nécessité d'accompagner cette administration qui est au service de l'intérêt général. Ce poste, comme je vous l'ai dit, nous a valu d'énormes satisfactions et je crois qu'avec l'équipe actuelle, il y a une tendance vraiment remarquable parce qu'au mois de décembre, on a fait 900 millions. Ce mois, on a fait plus d'un milliard et ça, je crois que c'est à l'actif en tout cas de la nouvelle équipe. Et je les ai exhortés à travailler davantage parce que, comme vous le savez, nous sommes un pays sous-développé qui compte beaucoup, surtout dans le contexte de la mise en œuvre du PSE sur les recettes publiques pour, en tout cas, financer les différents projets de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada